Warren Buffett, avec un patrimoine de 81 milliards de dollars, l'américain est la quatrième fortune mondiale. De quoi avoir envie de pousser la chansonnette. Les Rouennais, eux, ont régulièrement déchanté depuis l'implantation de l'usine en 1954. Outre l'incendie monstre du 26 septembre dernier, 4 incidents majeurs avaient auparavant impacté la capitale normande et ses environs. 74, 88, 89, puis 2013, autant d'années marquées par des fuites de gaz et des pollutions. Standard débordé hier soir à la caserne des pompiers de Rouen. 700 appels en deux heures ont été recensés. La raison, un nuage de gaz malodorant échappé de l'usine Lubrizol. Ce matin, une forte odeur de gaz a envahi le nord-ouest de l'agglomération rouennaise. Elle émanait de l'entreprise Lubrizol. Pourquoi une telle récurrence ? Pas vraiment rassurant. Autre inquiétude, l'assouplissement des règles environnementales initiées depuis 2009. Une simplification administrative qui a notamment permis à Lubrizol d'augmenter sa capacité de stockage sur simple déclaration, sans étude d'impact et de danger. Sur ce sujet, la préfecture et l'ADREAL assurent ne rien regretter. On parle d'assouplissement. Enfin, je veux dire, important en matière de droit de l'environnement, c'est de faire des choses proportionnées. Et la préception qu'on en a eue, c'était que ces 240 conteneurs ne modifiaient pas substantiellement la nature du site, la nature des risques associés. Et c'est la raison pour laquelle on a proposé au préfet de ne pas réaliser d'évaluation environnementale. On a une complicité, en l'occurrence permanente, entre des services de l'État qui devraient être indépendants et finalement les gros industriels. Je dis bien les gros industriels parce que si c'est une PME, évidemment les rapports de force ne sont pas les mêmes. Sur la stratégie de l'entreprise, il y a aussi des similitudes avec AZF, notamment d'essayer d'échapper à ses responsabilités en désignant finalement des origines qui seraient extérieures à l'entreprise. Donc ça, on le voit clairement dans toutes les déclarations qui sont faites de la part de la direction Lubrizol. La fumée noire de Lubrizol a rappelé à la Seine-Maritime qu'elle vivait sur une poudrière. Lubrizol n'est pas le mauvais élève. Il y a des incidents dans toutes les entreprises du bassin et de Normandie en fait. Donc c'est juste que là, c'est de la fumée, beaucoup de fumée, un stockage qui a été brûlé. Donc forcément, ça se voit en fait. Dans plusieurs entreprises, Céveso, de la chimie, pétrochimie ou du nucléaire, on est passé plusieurs fois ces dernières années à côté de catastrophes au moins équivalentes, voire pire en termes de dangerosité létale. Un point sur les sites Céveso. Il y en a plus d'un millier en France. Comment prévenir les risques d'incidents industriels dans ces usines situées à proximité des grandes villes ? Retour sur les catastrophes industrielles de ces dernières décennies avec ce reportage de Danilo Comodi et Anne-Laure Mérignac. Des usines qui fument, il y en a un peu partout en France. 1367 sont classés Céveso selon leur dangerosité grâce à une réglementation qui a évolué au fil des accidents. 7h20, un incendie se déclarait à la raffinerie de Fézin près de Lyon. Une heure plus tard, une cuve explosait, c'était la catastrophe. En janvier 1966, la catastrophe de Fézin va traumatiser le pays. Une série d'explosions et d'incendies fera 18 morts, dont 11 pompiers. L'accident déborde de l'enceinte de la raffinerie. A l'époque, aucun dispositif de prévention et de coordination des secours n'était en place. Ce manque sera corrigé. Après Fézin, la prise de conscience des risques technologiques majeurs va faire changer la législation. La réglementation évoluera encore après une autre grande catastrophe, à Céveso, en Italie. En 1976, une explosion suivie d'un nuage toxique va contaminer les habitants qui évacueront la ville. La gestion de la crise est calamiteuse et obscure. Une directive européenne suivra, qui imposera un classement Céveso des usines en fonction des produits dangereux qu'elles stockent ou fabriquent. Des études sont faites chez chaque industriel pour évaluer les risques d'incendie, d'explosion et de toxicité. Pour le Brizol, par exemple, le risque d'incendie était évalué à une fois tous les 10 000 ans. La Normandie compte 109 usines Céveso, principalement le long de la vallée de la Seine, avec les deux plus grandes raffineries du pays. Mais la réglementation n'empêche pas les accidents. En 2000 et 2002, la raffinerie totale de Confreville-Lorchet a subi deux grands incendies. Au départ, ça faisait bien 40-50 mètres de haut, pratiquement. Et puis voilà, quoi. Et vous avez eu peur ? Non, pas vraiment. On sait qu'on vit sur une bombe, alors... Pour les riverains, l'usine est une voisine dangereuse, voire meurtrière. On a eu un grand boom, regardez, sur la table à la voiture, comme une bombe qui a explosé là-bas. A Toulouse en 2001, l'explosion d'Aziédef a fait 31 morts dans l'usine et dans la ville. Une nouvelle réglementation suivra et imposera des règles d'urbanisme autour des sites dangereux. Sous-titrage Société Radio-Canada